et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur factorio avec slan qui a laissé la base ouverte parce qu'il m'a demandé de faire autre chose donc c'est de sa faute slan es tu parmi nous oui je suis avec toi mais là je bois mon café tranquille tu pourrais pas travailler un petit peu pour une fois non 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 travail ça fait ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire j'avais compris alors on ira là bas après ne fait pas la guerre tout de suite cet homme qui veut absolument faire la guerre voilà c'est beau de voir les tourelles défoncer les alliés pardon annihilé les aliens oui s'il te plaît par le par le gentiment pour le jeune public qui nous regarde c'est ça voilà le jeune public qui nous regarde si toi aussi tu es un jeune public qui nous regarde ne nous écoute pas si tu penses que l'on dit que des bêtises tape un si tu penses que l'on dit que des bêtises retape un alors dit pas ça ils vont taper qu'un après c'était un peu le concept non il faut pas pourtant quand tu fais un jeu comme ça tu dois donner que la bonne réponse c'est ça alors ici et là voilà comme ça va être refermé comme ça normalement je peux circuler ici c'est parfait on va maintenant alimenter ça par l'arrière mais n'écoute pas ce que j'ai dit bon j'ai pas trigué du tout ne t'inquiète pas tu me connais trop bien trop bien trop bien est ce que tu seras en train de dire que je suis capable de trigger sur ce genre de choses jamais de la vie je te connais je sais qu'on peut te faire confiance alors maintenant ce qu'il nous faut c'est une première réserve de pétrole lourd donc le pétrole lourd ça va aller ici et voilà un câble électrique alors pourquoi des grosses réserves d'abord parce que ça fait plus joli ça fait classe le mec qui a des énormes réserves alors qu'on sait très bien que ça marcherait aussi bien avec un une seule cuve mais c'est surtout au cas où on a un problème de pétrole à un moment que les trains de pétrole n'arrivent plus qu'on se rende compte que ça arrive plus le temps qu'on percute qu'on aille en chercher ailleurs etc je veux pas être pris au dépourvu quoi surtout pour ses ressources essentielles alors comment est ce qu'on fait pour sortir proprement toutes ces ressources avait deux solutions la première c'est d'espacer tous les trucs de une case que je n'ai pas fait c'est ce que je vais faire j'ai changé d'avis c'est le plus simple voilà la base est maintenant refermée mon petit cela je sais que ça te tenait à coeur pourquoi j'ai pas de robot qui bosse sur moi parce que c'est des robots d'autres d'ailleurs qui sont en train de venir à tous les coups la base est refermée oui ça me tenait un tout petit peu à coeur effectivement que tu refermes la base proprement oui ça pouvait compter pour moi pas proprement à l'arrache moi à la haka ce scolopendre quand tu t'as tout qui arrive en même temps donc on recommence alors on va mettre des robots port évidemment et 10 voilà 10 ça va suffire je pense normalement nombre de robots port que tu dois mettre dans le jeu ah bah de toute façon c'est fou le nombre de tout que tu dois mettre dans le jeu au début tu démarres dans le jeu tu as l'impression que tu sais tu joues un petit jeu c'est ça en mode où il faut trois il faut trois mines combien t'as mis de mines ah j'en ai mis six j'ai prévu large et à la fin tu es obligé d'en mettre 200 et alors tiens combien tu as laissé d'espace entre les trucs ouais j'ai laissé trois cases j'ai prévu large c'est ça ça te rappelle quelqu'un je crois pas de qui tu parles combien de fois je t'ai queues le début en disant mais laisse plein d'espace certainement quelqu'un qui connaît le jeu par coeur alors quand je peux reconstruire un deuxième silo de fusée ça peut quand on veut beaucoup faire de recherche quand on veut intensifier la recherche à la fin si à la fin si à la fin tu as envie de te balader avec des lasers qui tirent 27 fois plus vite ouais ou des grosses bertha qui tirent plus loin et plus fort comme si c'était utile tu sais en mode en mode toujours plus alors et bien des grosses bertha on avait dit la munition de grosse bertha tout à fait ça va être fait tant mieux alors il me faut une usine de radar ça une usine de radars alors les usines jaunes télé jaune dans les plus rapides oui bien c'est parti non arrêtons les bêtises pourquoi ils n'arrivent pas les modules de vitesse t'es sûr qu'il y en avait oui bon on va se mettre dans le centre-ville et on va attendre mais qui est ce qui a posé des tuyaux aussi bon normalement là c'est fluide ensuite ici c'est beau de voir tous ces robots travailler c'est sûr alors je sens jamais que je bossais moi bon on va inviter ici on m'a dit oui tu verras cool en temps à rien à faire c'est ça donc je recommence mon explication l'idée quand vous avez une sortie comme ça c'est de faire ça pour sortir le premier liquide et juste après vous sortez le deuxième liquide comme ça et le troisième liquide comme ça et vous vous retrouvez avec trois espèces de tuyaux parallèles qui vous amène donc tous les liquides je demande pas ça autant que j'en ai plus de 500 ok à on peut construire des usines et donc pour construire les radars il nous faut des plaques de fer des engrenages et des circuits électriques donc il va nous falloir des coffres logistiques alors si tu peux éviter de faire ton ton setting avec des coffres et si tu peux fabriquer toi même tes propres trucs à partir des tapis c'est quand même beaucoup mieux pour le jeu et pour nous et pour tout que les robots ça finit par saturer et surtout par faire je le fais donc je le fais à titre provisoire pour faire fonctionner les les choses que je n'ai pas encore refaites mais normalement on ne fait pas ça sur du définitif par exemple la fabrication de pierre que tu as fait en haut de briques normalement elle devrait arriver au centre-ville sans les robots tu aurais dû les amener au centre-ville sans les robots tes briques oui c'est ce que je fais non tu l'as pas fait non maintenant tu as tout mis dans un coffre là-bas et c'est vraiment pas bien que ça fonctionne mais après les briques pour l'instant ils sont pas elles sont pas censés être dans des circuits automatiques à part pour les fours ça va et là ici on a du plastique donc je peux impliquer un petit peu alors ici on n'a pas loin les explosifs ils sont ici donc ça on peut les sortir aussi en plus on a des tunnels donc ça va aller très bien regardez ça on va laisser un peu de marge voilà ok on a des explosifs qui arrivent qu'est ce qu'il nous faudrait il nous faudrait ici un répartiteur comme ça là il nous faudrait ça ici ça voilà ça va passer ensuite il ya quatre qui en train de faire une usine si vous êtes sur ma vue je vous invite vraiment allez vous régaler sur l'autre vue il ya vraiment de quoi se marrer à mon avis si jamais vous ennuyer sur ma vue n'hésitez pas allez vous marrer un petit peu sur un homme qui va galérer alors il me faut quoi exactement j'arriverai jamais à le retenir de l'acier du plastique et des explosifs pour les obus les premiers obus ok donc ça on va aller le faire là bas on a les explosifs qui arrivent ça c'est bon le plastique il est là donc jusqu'à preuve du contraire je peux piquer ici voilà combien m'en faut encore un de moins de l'acier où est ce qu'on a de l'acier ici combien j'en ai à 12 déjà ça c'est quoi des plaques de fer il me semble qu'on aura besoin de plaques de fer oui pour les radars et les rouages où est ce qu'on peut avoir des plaques d'acier ça c'est du plastique ah bah là il ya des plaques d'acier alors comment je les ramène voilà si je les mets ici on peut les faire passer là jusqu'ici les faire passer là ensuite là et ramener là oui c'est bon j'ai vu comment je vais faire voilà ça y est on a nos trois settings maintenant ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait jamais de manque dans un setting donc on peut utiliser du pétrole lourd pour faire du pétrole léger du pétrole léger pour faire du gaz en cas de besoin ce qu'on va faire ici voilà tu ne peux pas marcher sans être sur un tapis roulant c'était en centre ville là ouais c'est dangereux le centre ville méfie toi et j'en rajoute en plus ah bah j'espère bien que non vas-y on va tous mourir mais si car il nous faut ces obus de grosse bertha donc c'est en train d'être chose faite je vois pas le rapport avec les chaussettes les chaussettes alors si justement ça va être très pratique et quand je vais te l'expliquer tu vas tout de suite comprendre pourquoi je pense qu'une seule usine d'obus de grosse bertha ça te plait oh oui je pense aussi oui parce qu'elles vont tirer qu'occasionnellement quand on connaît leur efficacité après ça dépendra directement du nombre de radars que tu vas mettre oui mais bon après hop 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 donc ça obus explosifs donc ici on doit mettre des pompes il faut des moteurs ensuite qui sont les moteurs les obus explosifs on les sort ici et on les met dans une autre usine directement et tu vas faire un train qu'une bertha qui va se balader et tirer tout autour j'aimerais bien ça pourrait être un objectif t'as vu ça dans une vidéo c'est sympa ou alors avoir juste un train de grosse bertha dans lequel tu te balades toi tu descends au sol tu poses tes radars ou même un train de grosse bertha derrière toi tu sais il est en automatique donc quand tu vas combattre des bases il suffira de t'approcher de la base pour que le train de grosse bertha il tire ah intéressant bah oui et ici il me faut une usine de radar parce qu'il tire sur ce que la sur ce que le comment dirais-je il va tirer sur ce que les radars voient mais il peut aussi tirer pour t'assister quand tu vas combattre les bases oui ça je le sais ça va être la violence donc il nous faut des plaques de fer des engrenages et des circuits alors je peux les voler ici j'en ai 14, moi il faut qu'en 11 mais ce serait plus pratique que je les vole là en fait est-ce que vous voulez pomper sont là ici ici ah bah j'ai pas aligné je suis couillon ah mais il y a un peu de tunnel voilà j'ai pris un peu de tunnel alors les cartes vertes je les vole ici les quatre usines les quatre usines les quatre usines les quatre usines voilà 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 ça c'est l'eau j'ai déjà plus de tunnel ça recommence il y en a plein dans ton dans tes coffres ouais je sais mais je veux les conçois c'est plus rapide quatorze dix-neuf punaise il me faut du remblai bah oui il me faut du remblai allez hop envoyez moi du remblai s'il vous plaît sinon je vais devoir remettre des tunnels et tout et après il y en a un qui va encore râler parce qu'il y aura trop de tunnels merci et les heures du remblai ici 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 voilà alors pourquoi je mets des pompes tout simplement pour pouvoir les bloquer normalement avec le réseau voilà on a les cartes vertes qui arrivent au radar maintenant il nous faut les engrenages et les plaques de fire ici on a des engrenages qu'on peut voler aussi oui non tu voles pas les engrenages dis donc si si c'est un endroit où c'est fait pour être volé ou pas euh bah c'est pour les tapis pour les tunnels alors je pense oh non non sérieux c'est tendu euh cet endroit tu rigoles il y a 200 tunnels dans son coffre c'est pas possible il fait rien par lui-même il fait que voler c'est ça c'est ça c'est ça condition d'activation donc ah mais oui non mais en fait c'est l'usine de ah oui mais lui donc c'est vraiment pas grave si c'est l'usine qui est fait exprès qui est fait exprès si tu les voles en fait l'endroit où tu peux voler les engrenages c'est à côté du coffre rouge d'engrenage ça c'est le mais ça ça d'accord il y a 20 problèmes à côté du coffre rouge d'engrenage je veux aussi un coffre rouge d'engrenage donc euh quelque part et après il veut que je traverse toute la base non bah non mais c'est pas grave tant pis mais sinon tu voles des plaques de fer et tu mets tes propres usines d'engrenage ça te prend deux secondes ah oui c'est pas faux des rails de fer j'en ai fait plein et tu peux même aller à la sortie de la gare et aller choper et te faire ton propre rail de fer c'est pas faux non plus regarde là où je suis là ici et ceux là il y en a plein qui sont arrêtés bah là il y en a plein regarde t'en as deux ici là tu veux que je te les amène ? ici ah non mais sinon je prends celui là non tu touches pas ceux là sur ces lignes là non ça par contre faut pas les toucher interdiction de toucher à ces 6 lignes là d'accord ok par contre aux 6 qui sont là t'en as une qui va dans la base et t'en as 3 qui sont arrêtés là et 2 qui sont arrêtés là ou ça elles sont arrêtés là les 2 ah oui là t'en as 2 là ici et puis 4 là voilà tu peux en prendre une ou même 2 si t'as besoin de 2 mais une c'est déjà pas mal puissant non mais oui si c'est bien ouais c'est bien ce que t'as fait c'est bien non 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 ça c'est moche non 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 je sais pas t'étais en train de faire autre chose il y avait quelque chose là ça c'est la mochtitude euh c'est où c'est là il faut remonter ici hop voilà c'est de la même façon si t'as besoin de cuivre ici t'as la sortie du cuivre euh non c'est bon le cuivre c'est bon hop là alors parce qu'il nous faut des plaques de fer pour les radars me semble-t-il oui donc ici on rajoute un machin qui coûte en 2 je sais plus comment on les appelle d'ailleurs non le cuivre c'est un peu spécial ce que j'ai fait moi euh une usine ici 1 2 3 4 5 6 7 8 ah j'en ai fait 8 alors par contre ce qu'on va faire on va pas s'embêter on va mettre des modules de vitesse quand même c'est quand même bizarre c'est ça 1 2 3 4 5 6 7 8 un bras bleu d'accord qui va se mettre là un bras bleu qui va se mettre là ici on avait dit des engrenages et là normalement bah non parce que j'ai pas mis le bras bleu j'avais bien que j'avais oublié un bras bleu et là ça produit ah oui non mais le radar il va super vite à produire mais oui surtout avec 4 modules de vitesse dans oui donc ici et nous avons nos obus qui sortent on lit le contenu qu'il y a de qu'il y a dedans c'est le réseau logistique 479 ça me dit qu'il y a 3400 de pétrole dans ce puits ici et je vais voilà une usine d'obus une usine d'obus une usine d'obus une usine d'obus c'est bon l'usine d'obus des grosses bertha et ça part ça part ça part ça part vers les grosses bertha c'est vrai ça part et donc elles vont tirer bah je suis un petit robot là qui va vers une grosse bertha je vais plus vite que le robot donc j'arriverai à voir lui et elle va se mettre à tirer en mode automatique et voilà on va pouvoir commencer à les bombarder ça c'est de la défense de base de la vraie défense de base là pour le coup et là vous mettez la voie la fameuse voie de cet allemand dans le jour le plus long dans le jour le plus long voilà pour ceux qui l'ont vu et ceux qui s'en souviennent surtout voilà donc ce réseau logistique il compte combien j'ai de jaune et si j'ai moins de jaune que de rouge en général il va produire du jaune mais là ça c'est avec un comparateur sinon directement on compte combien on a là dedans dans un seul sur 25 000 et s'il y a moins de 5000 et ben il produit et donc on voit ici le petit robot qui va lui déposer sa munition magique sur la grosse bertha qui elle va pouvoir tirer son obu voilà je suis arrivé à la grosse bertha le robot n'est toujours pas arrivé quelle faible quelle lenteur on peut les accélérer hein on remplace la recherche par une recherche de vitesse tu parles d'une recherche de destruction massive ? non regardez regardez et là elle tourne on va la revoir tirer et paf voilà c'est beau ça a pas détruit grand chose pour le moment bah non ça a détruit un verre ouais ça a détruit un verre mais bon mais bon alors à d'autres occasions il faut une côte renforcée mais j'étais là pour la contrer ce qui est bien c'est que ça peut ça peut te couvrir entre guillemets détruire un ou deux ah oui quand tu vas détruire les bases à côté ça va te couvrir mais en même temps si t'as mis effectivement 7 radars à côté ça va les découvrir suffisamment vite pour les dégommer les bases c'est ça et là comme maintenant elles auront un apport de munitions voilà elles vont tirer régulièrement par contre on va se faire souvent attaquer parce que les monstres n'aiment pas qu'on détruise leurs bases alors pas tellement pas tellement au début oui mais après elles vont attaquer dès que la base elle sera en train de commencer à apparaître donc ça va être des toutes petites attaques de rien du tout la base elle va se poser et deux secondes plus tard boum elle se fait dégommer quoi on était là sur le charbon aussi la mine de charbon c'est pas vrai que t'avais besoin d'une mine de charbon donc voilà donc voilà maintenant ça consomme le pétrole lourd pour fabriquer du pétrole léger si j'en ai moins de 5000 en réserve dans ce réservoir donc tu pourras construire un départ charbon ou tu veux que je construise ouais non fais-le le départ charbon c'est à toi de s'occuper normalement pense à ça vers le setting une fois que tu auras les les le petit émetteur de constantes donc ici vous avez aussi la possibilité au lieu de mettre 5000 partout de dire celui-ci il travaille s'il y en a moins de 1000 celui-ci il travaille s'il y en a moins de 2500 sachant que c'est 25000 quand c'est plein celui-ci il travaille quand il y en a moins de 5000 et celui-ci il travaille quand il y en a moins de 10000 donc ouais c'est 25000 quand c'est plein dans un réservoir ah oui et donc vous voyez comme il y en a dans ce réservoir là à l'heure actuelle 5800 il y a que celle-là qui va travailler mais par contre si jamais ça commence à baisser de façon critique les quatre vont se mettre à tourner et là on va faire la même chose j'ai quand même dans le bon sens sinon je vais encore me faire engueuler c'est très probable hop là et voilà vous n'avez plus qu'à tout construire mes petits robots et l'émetteur de constante ah mince je l'ai revêt bravo parce que tu as voulu cliquer dessus avant qu'il soit paramétré alors l'émetteur de constante que tu dois émettre c'est que tu dois cliquer dedans et choisir le charbon voilà tu mets un charbon dedans sachant que dans les gars par contre tu as un nombre précis à mettre qui correspond à ce que tu veux en réserve dans les coffres voilà c'est bon j'ai mis l'émetteur de constante et il est programmé donc voilà ça devrait se construire petit à petit voilà c'est beau voilà on peut regarder les robots travailler comme toujours c'est marrant je l'ai mis sur actif en charbon il a gardé ah bah oui parce qu'il n'a pas encore mis les petits câbles rouges oui 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 les petits câbles en fait les câbles rouges assez bizarrement ils n'ont pas besoin d'être mis par les robots ils apparaissent du néant ils ne les apportent pas d'accord pourtant c'est un objet constructible ouais ouais mais ils sont créés par les robots quand il y a des plans comme ça ils sont créés par les robots instantanément ok bon petit euh on va pas on va pas tirer sur l'ambulance quoi ah oui mais il n'y a pas on n'a pas d'usine de gare c'est vrai je dois penser à la gare moi même ouais mais c'est pas la peine t'en as peut-être déjà probablement en stock pas mal ah je sais pas ah bah oui bah il avait posé bon bah voilà j'en fais régulièrement moi j'en balance des gars euh ça vous allez me le décharger aussi j'ai pas besoin d'avoir un obus sur et puis après on va recommencer avec les cartes je ne suis pas une grosse berthe bon bah voilà les grosses berthe elles vont tirer régulièrement hop il y a celle là aussi c'est la classe quand même il te reste plus qu'à aller en mettre aux quatre coins ouais euh où est-ce qu'on en a une autre encore de grosses berthe ici je crois c'est pas ici que j'en ai mis je ne sais plus ici bah elle a tiré voilà elle a un obus elle attend euh elle attend que un radar se daigne lui donner une cible voilà il faudrait une ici actuellement on le voit qu'elle ne tire pas sur cette base là les grosses berthe donc euh voilà donc c'est trop loin c'est ça c'est ça et bien je peux en construire une donc elle est en cours de construction et je vais aller la déposer tout de suite c'est marrant ça il s'est vraiment pas mis euh ils se sont vraiment pas récettés les les trucs avec l'émetteur de constante je vais refaire il faut peut-être que tu refasses les liens hein sinon hein bah j'ai refait les liens ah non c'est parce qu'il a pas ils ont pas posé les bras blancs c'est parce qu'ils ont pas posé les bras blancs bah attends les bras blancs euh il y en a pas de fabriqué hein c'est à toi de fabriqué j'en ai 137 sur moi je les balance je pense que ça va falloir être utile oui peut-être ah non il y en est j'en ai balancé finalement que 87 parce que j'en demande 50 donc fatalement il a pas voulu lancer les il m'a remis tout de suite mes 50 en stock donc ici on va faire la même chose on regarde combien il y a là dedans et puis finalement je peux passer direct comme ça j'ai pas fait gaffe mais vaut mieux relier un poteau quand même parce que c'est sur le poteau qu'on peut passer pour savoir combien il y a dans le signal vous voyez qu'on se fait attaquer mais les tourelles ont repoussé l'attaque comme d'habitude merci à elle tu nous hype avec des trucs qui n'existent pas en fait en vrai là c'est ça nous faisons attaquer mais sans aucune attention une attaque une attaque une attaque ah bah non c'était juste une attaque mais tu sais c'est c'est ça l'empartaiment tu vois il faut leur faire croire un petit peu illusion qu'on se fait attaquer c'est bon tu les a balancé tes bras jaunes blanc vert rouge ah oui il n'y a plus rien sur moi depuis un moment mais avant que ça arrive jusqu'à chez toi tu as le temps ok bon ton départ charbon il est posé maintenant je suppose que tu veux l'emmener donc il est posé voilà je vais l'appeler d'ailleurs départ charbon pourquoi il continue à produire ça voilà ça s'arrête c'est bon et là ça produit rien parce qu'ici de toute façon j'ai pas mis la condition d'activation enfin il y aura 1000 bon ah ah oui ah oui merci slan eh oui on va juste voir d'ailleurs les bras sont arrivés c'est ça ouais mais c'est pas ça c'est pas pour ça que je te disais merci slan je sais c'était ironique j'ai bien senti est-ce que tu vois la défense qu'on a faite ensemble ouais et ben est-ce que tu as regardé un peu au sud non il y a des choses à regarder regarde au sud et pourquoi c'est cassé là bah regarde au sud il y a des bases oui quelques-unes ouais mais t'as mis 3 tourelles c'est normal que ça tienne pas j'ai mis 3 tourelles bah oui dans les coins dans les coins tu dois toujours blindé de tourelles faut en mettre 10, 15, 20 dans le coin quoi d'un côté j'ai fait ce que j'avais en stock sur moi et ben voilà tu te limites toujours à ce que tu as sur toi tu vas tu vas pas de l'avant oh on vient de voir un tir de de grosse bertha un tir punitif de grosse bertha c'est ça c'est ça non mais pile pile sur l'attaque tu sais ils attaquent et plein ton temps allez prends toi ça viens me faire me chercher bon t'as déjà l'impression que ta base de ta base à tir quand même pas fort ah bah les obus arrivent petit à petit malheureusement t'as fait une production massive ou t'as fait une production où ça produit un obus tous les 40 000 secondes bah j'ai fait le maximum une usine une usine mais oui y'a pas besoin de plus bah si ah non mais c'est parce que là c'est des grosses grosses bases d'ailleurs on a vu que ça a fait des dégâts d'impact voilà mais ne t'inquiète pas expédition punitive tu fabriques pas assez d'obus explosifs mais si non bah si on vient de revoir un tir de grosse bertha je sais mais ton usine d'obus explosifs soit il faut que tu la mettes avec des faut que tu la mettes soit avec des modules de vitesse 3 j'ai pas de modules de vitesse 3 sur moi désolé ou alors fallait faire une deuxième usine parce qu'en fait ton usine de base elle met 15 secondes de temps de fabrication et elle a besoin de 2 obus quand tu fais un setting comme ça il faut compter les secondes tu mets 15 secondes de base pour faire un obus explosif pour faire un obus d'artillerie il a besoin de 4 obus explosifs et les obus explosifs c'est 8 secondes t'aurais du voir qu'il te fallait 2 usines pour une usine d'artillerie oui mais j'ai pas regardé les secondes tu vois c'est ce qu'il fallait faire en fait j'ai ce que tu vas faire bah non tu avais que ça à faire à ce moment là justement non parce que gagne là je suis obligé de me battre j'ai plus le temps de le faire bah oui je sais mais au moment où tu l'as fait tu aurais dû te rendre compte qu'il fallait plus de oui ou plus d'obus oui non mais c'est parce que tu as tué tu es trop dans l'optimisation bah non c'est juste quand tu fais un enchaînement comme ça tu regardes combien de secondes pour chaque truc ah oui non mais s'il faut qu'on m'avance à compter ça va plus bah allez du coup je démonte tout ah d'accord voilà j'avais fait un truc génial et le monsieur il casse tout encore une fois bah comment dire parce qu'il est trop dans l'optimisation non mais tu peux produire 2 fois plus vite voire même après 4 fois plus vite avec les modules on a pas besoin d'une telle production oh que si oh que si tu veux en avoir besoin on a une machine de guerre ça s'appelle la katsuki alors explosif barre de plastique et plaque d'acier ah bah il y a tout qui est arrivé hein donc il y a tout qui est arrivé donc 2 de chaque donc 2 de chaque à la rigueur la vitesse que ça se produit je peux tout mettre sur un même rail c'est pas un problème donc on va faire arriver ça là ça on va le mettre ici voilà 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 hop comme ça voilà c'est ça qu'on veut voir ici là l'explosif vous voyez vous voyez il m'avait pas prévenu qu'il y avait une aussi grosse basse juste derrière la débat hein sinon regardez on aurait tellement économisé de ressources voilà parce que le slan n'a pas jugé bon de me prévenir voilà regardez toutes les ressources qu'on aurait économisé là moi seul j'ai déjà fait mieux que toutes les grosses bertha réunis et oui ça c'est ce qu'on appelle de l'efficacité je me suis enfermé je vais mourir c'est la mort c'est la mort c'est la mort non c'est bon oh non tu sais quoi t'es vraiment pas sympa eh si c'est pour faire revenir les viewers non non mais là franchement c'est pas sympa ça tu nous dis des trucs super fun pour qu'on aille non 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 ouais si comme ça ils quittent ta vue pour aller sur la mienne bah non là ils ont pas eu le temps hein si 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 en fait c'est parce que je sais comment ils font ils sont en double écran donc en fait ils quittent l'écran tu sais ils sont dit oui bon on en a marre de le voir construire on va aller voir du fight du vrai oh attendez pause pause recharge de batterie je dois recharger ma batterie s'il vous plaît pause vous voyez attendre 5 secondes s'il vous plaît merci le commentaire que vous avez demandé c'est bon la batterie est rechargée voilà ça a un peu chauffé je veux bien croire je veux bien croire que là la batterie elle commence à attirer la tête quand tu vois le le fight et pendant ce temps là il détruit les falaises on va se replier où est-ce que ça a été détruit oh mais ils font une expédition punitive sur mon expédition punitive excellent c'est pas du jeu non c'est pas du jeu cette guerre n'en finira jamais il y a que nous qui avons le droit de faire des expéditions punitive si elle se finira par la mort de nous mais qu'est-ce que t'as fichu de quoi t'as pas remarqué que ma production d'explosifs était loin d'être suffisante pour fournir ah bah ça c'est pas mon problème moi tu m'as dit il y a une production d'explosifs tu peux y aller ah bah oui je t'ai obéi alors il me faut toutes les 8 secondes 2 explosifs de base sans les modules donc il me faut un explosif toutes les 2 secondes pour 2 et là un explosif toutes les 2 secondes plus 1 combien ici plus 1 toutes les 2 secondes encore une fois donc il faut un explosif par seconde un explosif par seconde bon ça va là ça met 4 secondes une usine et on peut mettre moins de modules de vitesse qu'ailleurs il fallait doubler les usines et bah vas-y t'es parti oh mais t'es chiant c'est pas mon job ça moi tu m'as dit il y a une production et oui mais c'est à toi de t'assurer qu'elle est suffisante en amont oh la la c'est dégueulasse j'ai encore failli mourir merci le serveur qui n'a pas répondu c'est encore la faute au serveur ah bah si là je peux t'assurer que c'est la faute du serveur t'as 4 pattes baladées partout avec des lasers hein si t'avais fait suffisamment de buts grosse bertha t'aurais jamais besoin d'y aller ouais mais j'ai des gros retards là très très gros retards sur le serveur tu vas mourir du coup ça passe carrément à travers les objets ok bon par contre voilà c'est eux ils ont souffert hein voilà ça c'est ce qu'on peut dire voilà et tu sais que c'est la fin de l'épisode pas encore quand j'aurai réglé le problème que tu as fait ici ah non le problème que tu as fait c'est toi qui m'a dit ok tu peux y aller moi j'ai été hein alors hop un deux les viewers me confirmeront ça surtout mon petit Valentin très grand fan et de toute façon il est obligé d'être d'accord avec moi sinon il sait ce qui va lui arriver qui est toujours d'accord avec toi bah oui parce qu'en fait comme c'est aussi un de mes joueurs de JDR il sait très bien que s'il n'est pas d'accord tu vois c'est un peu tu fais du chantage d'accord je comprends c'est ça du chantage à la boule de feu non bah vas-y Valentin faut faire ce qu'il dit voilà hop Taïa vous bossez là ou vous bossez pas ? non on n'a pas de charbon ici d'accord le charbon ça vient de là ah le charbon c'est prêt hein si l'usine elle s'est recettée normalement il n'y a plus qu'à le faire venir et comme je t'ai demandé où est-ce que tu voulais le faire venir et que tu m'as pas répondu pour le prochain épisode à mon avis il y aura l'arrivée du train de charbon probablement on se fait défoncer en attendant Taïa ça produit deux fois plus d'explosifs oui mais on se fait défoncer sur l'expédition punitive que je suis en train de faire ça va il y aura de moins en moins de mais comme il y a moins de modules de vitesse ici il en manquera quand même un petit peu là c'est à dire que ça ne pourra plus jamais remplir la réserve en théorie sauf que peut-être un jour pourquoi tu peux mettre moins de modules attends les obus d'artillerie s'empilent pas non waouh ça ne s'empile que dans la grosse bertha et bah dis donc bon c'est pas grave normalement tout tourne à fond là ah attention et paf ok j'ai doublé ta production même ouais j'ai doublé ta production oh oui oh la grosse bertha elle a fait du dégâts oui c'est marrant c'est que sur la carte tu vois un gros trait jaune tu sais pour l'obus attention ça tombe ah bah de toute façon maintenant ça va tomber régulièrement c'est marrant parce que c'est celle là qui en avait le plus d'obus donc je pense qu'il y a une sorte de priorité sur celle qui a le plus d'ennemis en visu je sais pas trop comment c'est géré mais ça envoie ils amènent où les obus là sur la grosse bertha non sur celle du bas parce que c'est celle qui a le plus d'ennemis en visu non non je viens de voir la salle du haut tirer ah bah celle du bas elle vient de tirer aussi ouais ouais bah de toute façon avec la production de bucta maintenant ça va tirer un peu de temps ça va tirer régulièrement voilà bah tu vois les maintenant tu peux regarder la carte et tu verras qu'il y a moins de base juste en dessous de la défense bah c'est clair bah de toute façon elle a commencé à nettoyer non en fait c'est moi qui ai été nettoyé tout ça ouais mais bon de toute façon elle l'aurait fait elle en fait comme elles détruisent pas la base en assez vite le problème c'est que il y a les mobs ils attaquent ouais mais de toute façon clairement il va falloir que je prenne ça en compte si on veut faire une défense à la grosse bertha il va falloir que je prenne ça en compte là dans le truc que je suis en train de fabriquer en bas parce qu'il va falloir une fabrique d'explosifs bien d'explosifs surtout d'explosifs toi tu t'occuperas de tes obus mais là actuellement on fournit même pas assez d'explosifs pour une seule usine d'obus en permanence c'est bien parce que je viens de rajouter une grosse bertha et donc une usine d'obus de toute façon les grosses bertha pouvant tirer très très vite il en faudrait théoriquement presque 7 ou 8 usines d'obus donc il faut que je fasse énormément plus de trucs d'explosifs des usines de produits chimiques à explosifs faudrait que j'en fasse peut-être 30 ou 40 et c'est ce que je vais faire justement on se retrouve bientôt ? et oui allez bye bye à plus les gens ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501